Bonjour les futurs admis. Ce sixième épisode est consacré à l'État et aux services déconcentrés. Dans cette vidéo, nous allons voir tout d'abord un petit point de vocabulaire, ensuite l'importance du pouvoir unitaire et indivisible en France, et nous verrons que c'est une question d'actualité, et enfin un panorama des services de l'État, que ce soit en centrale ou en déconcentré. Je vous présenterai également quelques ouvrages de bonne facture qui me plaisent et que je vous recommande. Un grand merci à toute la communauté Wikipédia pour le travail libre de droit, notamment les illustrations que j'utilise, vous verrez. J'en profite pour vous dire que les vidéos onciales sont toutes sous la licence Creative Commons, vous êtes donc libre de les réutiliser et les diffuser. Et enfin, merci à tous pour vos commentaires, merci à Bénédicte, à Héloïse, à Nathalie, à tous les autres pour vos compliments et vos gentillesses. Alors, commençons par un petit point de vocabulaire. La déconcentration, la décentralisation. Donc, la déconcentration, c'est l'implantation dans les circonscriptions administratives locales d'autorités administratives représentant l'État. La décentralisation, c'est la reconnaissance à côté de l'État d'autorités locales dotées de la personnalité juridique et de prérogatives de puissance administrative. Pour approfondir ou pour clarifier cette distinction entre décentralisation et déconcentration, je ne ferai pas de vidéo parce qu'il y a une animation de Morgane Chassé sur YouTube qui est claire, accessible, très complète et très facile à regarder. Ce qui s'appelle décentralisation et déconcentration sur la chaîne fonctionnaire territoriale. Il y a quelques erreurs sur le maire, la salubrité publique et les établissements hospitaliers, mais ça ne gêne pas la bonne compréhension de l'ensemble. Le droit constitutionnel distingue les États unitaires et les États fédéraux. Alors, l'État unitaire, c'est facile. Un seul gouvernement, c'est-à-dire une seule catégorie de loi, un seul pouvoir législatif qui s'applique de manière indifférenciée sur tout le territoire. Exemple, l'Italie, l'Irlande et la France, bien sûr. L'État fédéral, c'est un rassemblement d'autorités régionales dans un échelon supérieur. Exemple, l'Allemagne, l'Autriche, l'Inde, la Suisse, la Belgique, le Brésil, le Canada, les États-Unis. Pour aller plus loin, je vous conseille la vidéo « L'État et la Nation, Juris Constit numéro 4 » de Sylvain sur la chaîne Juris Internetus. Vous pouvez passer les huit premières minutes qui sont consacrées à la théorie de l'État. Je vous mets les liens vers les deux vidéos, celle de Sylvain et celle de Morgane, en description de cette vidéo. Deuxième partie, l'importance de l'État unitaire en France. La France est un État unitaire. Son indivisibilité, héritée de l'Ancien Régime, a été consacrée dans toutes les constitutions. Et le pouvoir central est vu comme une garantie de stabilité et de puissance face à de multiples identités culturelles. Il y a cette phrase attribuée à De Gaulle « Un pays qui produit 365 sortes de fromage est ingouvernable ». Évidemment, ça pose des problèmes. D'abord, d'éloignement des administrations centrales par rapport aux réalités locales et ensuite d'engorgement des administrations centrales qui doivent décider de tout. Néanmoins, le modèle français de l'État-nation, si on prend le manuel de culture générale de David Alco, qui est paru en 2007 pour la troisième édition chez Hachette, c'est bien de s'être construit suivant une vision centralisée du pouvoir fondée sur le principe d'indivisibilité de la République et exprimant une méfiance de principe à l'égard d'un pouvoir local qui est jugé difficilement compatible avec l'égalité des citoyens. De nombreux monarques et dirigeants renforcent ce pouvoir central. Philippe le Bel, roi de 1285 à 1314. Louis XI, à la fin du XVe siècle. Richelieu, le célèbre ministre de Louis XIII, de 1624 à 1642. Mazarin, puis Colbert, les ministres de Louis XIV. Louis XIV lui-même qui rassemble la cour à Versailles. Napoléon, que ce soit en tant que premier consul de 1799 à 1804 ou ensuite en tant qu'empereur jusqu'en 1814. Les Jacobins, sous la Révolution. Et c'est pour ça que les collectivités territoriales ne peuvent pas être conçues en dehors de l'État qui prévoit leur existence. D'où les débats ces dernières années, par exemple, sur le contrôle de l'État sur les finances des collectivités territoriales, dont on retrouve encore des illustrations dans la Gazette du 9 au 15 avril 2018, par exemple. Le peuple français, tel qu'il figure dans la Déclaration des droits de 1789 ou dans le préambule de la Constitution à valeur constitutionnelle. C'est le Conseil constitutionnel qui tranche cette question en mai 1991 au sujet du peuple corse. Il ne peut pas y avoir de langue régionale reconnue officiellement dans la vie politique, ni de droits qui sont accordés à des groupes linguistiques régionaux. Toujours une décision du Conseil constitutionnel de 1999 par rapport à la Charte européenne des langues régionales. Donc, on le voit, la souveraineté qui fonde l'État est indivisible. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 3, deuxième alinéa de la Constitution. C'est-à-dire que les collectivités ne peuvent pas édicter de loi, par exemple, rendre justice ou conduire les relations internationales. Et il n'y a pas d'autre loi que celle de l'État français. Sauf en Nouvelle-Calédonie, qui a un statut de grande autonomie depuis 1999, encore plus poussé que la Polynésie française, mais qu'on met de côté. Et pour répondre à Sophie, qui pose la question en commentaire de l'expérimentation par les collectivités. Donc, en effet, depuis la révision constitutionnelle de 2003, les collectivités ont un droit à l'expérimentation, à condition d'avoir été au préalable autorisé par le législateur, par le Parlement à Paris. Il n'y a eu qu'un seul exemple, aujourd'hui, pour le retour à l'emploi des bénéficiaires du RMI. Il y a, par contre, dans le projet de révision constitutionnelle qui a été présenté le 9 mai 2018 en Conseil des ministres, un droit à la différenciation qui irait un peu plus loin que l'état du droit actuel constitutionnel. Troisième et dernière partie, l'État et ses services déconcentrés. Odilon Barraud, qui était un homme politique de la fin du XIXe siècle, nous dit, pour définir la déconcentration, c'est le même marteau qui frappe, mais on en a un rapport si le manche. C'est une citation que vous retrouverez également dans la vidéo de Sylvain Cavalier, dont je vous ai parlé. Pourquoi ? Parce que toujours, selon une maxime qu'on lui attribue, on peut gouverner de loin, mais on administre bien que de près. C'est pourquoi on a des administrations locales, ce sont les services déconcentrés, avec des responsabilités, et qui sont sous l'autorité du préfet. Sauf cinq administrations, l'armée, la justice, l'inspection du travail, l'éducation nationale, et les finances publiques. Je vous présenterai exactement le rôle et les missions du préfet le week-end prochain dans l'épisode 7. La loi du 6 février 1992, Administration territoriale de la République, fonde le principe de répartition de pouvoirs entre administration centrale et services déconcentrés, sur le principe de subsidiarité, qui est qualifié par Marine Derkène et Donatien Leca, dans ce livre Actu Concours Culture Territoriale, qui est un livre très prisé par les lauréats de concours, comme vous le savez sûrement si vous avez regardé l'épisode 3 de la saison 1, de Révolution Silencieuse. Ainsi, sont conservées par les administrations centrales et les services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial. Les services centraux, ils sont composés tout d'abord du président de la République, Emmanuel Macron, et du Premier ministre, Edouard Philippe. Donc, si vous voulez bien cerner leur mission, je vous invite à regarder la vidéo consacrée à leurs compétences, leurs pouvoirs et leurs responsabilités, qui est l'épisode 3, où je détaille ça de façon assez complète. Donc, la vidéo est un peu longue, 15 minutes, mais vous avez le panorama complet de leurs compétences. C'est ensuite, évidemment, tout le personnel ministériel, tous les ministres. Je vous affiche la liste des ministres à côté de moi et vous pouvez aller sur le site gouvernement.fr pour voir les éventuelles modifications les organes de conseil, donc le conseil d'État, pour son rôle de conseil, bien sûr, le conseil économique et social, les organes de contrôle, comme l'inspection générale des finances, par exemple, l'administration déconcentrée. Elle est présente dans les régions, donc les 15 plus 3 régions, avec les 3 départements et régions d'outre-mer, que sont la Guadeloupe, la Réunion dans l'Océan Indien et Mayotte dans les Comores. Et pourquoi 15 plus 3 ? Parce qu'il y a 3 collectivités uniques, la Corse, la Martinique et la Guyane, en Amérique du Sud, qui sont très similaires à une région. Wallis et Foutouna, Saint-Barthélimi, Saint-Martin et la Polynésie française, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, qui est régie par le titre 13, ont un représentant de l'État, mais qui n'a pas le titre de préfet. On le nomme administrateur ou haut-commissaire. Ces régions, avec préfet, donc, ou représentant de l'État, sont la circonscription de référence depuis la réforme de 2004, le préfet de région coordonne les préfets de départements et dirige les services régionaux, DRAF, DREAL, etc. Et certains services régionaux sont des services déconcentrés, comme la DRFIP, la Direction Régionale des Finances Publiques, ou le Rectorat, mais ont leur propre ligne hiérarchique, indépendante du préfet. En dessous, dans les 97 départements, donc toujours en intégrant les trois drones, Guadeloupe, Réunion et Mayotte, vient un préfet de département et une administration départementale, la DDT, la DDCS, le PP, et également une administration départementale qui n'est pas sous l'autorité du préfet, DREFIP et DAZEN, par exemple. 240 arrondissements, avec un sous-préfet, et 35 416 communes, avec un maire, qui représente l'État, pour les élections, la tenue et la modification des listes électorales, pour l'État civil, pour le recensement citoyen et pour les cérémonies patriotiques. Prochaine cérémonie nationale, le 27 mai 2018, la Journée Nationale de la Résistance, qui a été instaurée en 2013, en hommage au 27 mai 1943, la première réunion du Conseil National de la Résistance. En conclusion, que faut-il retenir ? Eh bien, trois idées clés de la déconcentration. Tout d'abord, l'idée d'avoir un État accessible et quasi-uniforme sur tout le territoire. Ensuite, le principe de subsidiarité. On confie à l'échelon national ou à l'échelon supérieur régional que ce qu'on estime pouvoir être effectué de manière plus efficace que l'échelon local. Et enfin, la stricte obéissance hiérarchique, puisque les autorités locales répondent à leurs supérieurs, peuvent être nommées et révoquées, et le supérieur a un regard sur l'opportunité, sur la régularité de ces autorités locales, voire peut se substituer à elles-mêmes. N'hésitez pas à faire part de vos questions également en commentaire, de vos remarques. Je serai heureux d'y répondre et de lire vos critiques, vos questions. Invitez, abonnez-vous, enfin, invitez-vous, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos et pour pouvoir participer au petit jeu concours que je vous propose le week-end prochain dans l'épisode 7 qui sera dédié au préfet. Je vous souhaite à tous de bonnes révisions. Sous-titrage ST' 501